Une question, M. Taquet. Est-ce que les députés de la République en marche sont des cons ? Moi, je vous pose la question parce que c'est marqué comme ça dans le Parisien ce matin. Apparemment, il y a un ministre qui n'est pas cité, qui dit, voilà, texto, les députés de la République en marche sont des cons, ils ne savent pas faire le boulot et la ministre du Travail s'y est mal prise. On parle bientôt, bien sûr, du vote de jeudi. On leur demandait de pousser de 5 à 12 ans le congé pour des parents qui perdent un enfant mineur. Ils ont dit, non, non, ça va coûter trop cher aux entreprises. C'est pas vous, en l'occurrence, qui êtes responsable. J'ai écouté, j'ai été extrêmement choqué par les propos que j'ai pu découvrir dans le Parisien hier soir. Je trouve que ce sont des propos inadmissibles. Vous savez, les parlementaires subissent un certain nombre de violences de plus en plus importantes et il n'y a pas besoin de ce genre de propos infamants qui leur soient adressés. Vous savez, j'étais parlementaire il y a encore un an. Ils font un boulot formidable, il faut ça et le boulot. Il y a eu du boulot aussi sur ce texte-là, on va revenir sur le fond. C'est trop facile de jeter l'opprobre sur les autres. Donc moi j'aimerais ici saluer au contraire le travail des parlementaires qui va continuer aussi sur ce texte-là. Alors n'empêche qu'il y a eu un bug parce que normalement jeudi, il n'aurait pas dû voter contre. Comment ça s'est passé très simplement ? Écoutez, moi je pense qu'il y a eu une erreur collective et quand je dis collective, alors là aussi, les choses vont être très claires. Moi je parle au nom du gouvernement. Moi je suis membre du gouvernement, donc quand je dis qu'il y a eu une erreur, moi j'endosse la partie gouvernementale. Je n'ai pas à me prononcer sur comment les parlementaires ont pu procéder. Il y a eu une erreur d'appréciation sur ce texte-là de la part du gouvernement. On l'a dit, on le reconnaît. Moi je n'ai aucun problème à ce qu'on reconnaisse les erreurs qu'on a faites et que ça soit aujourd'hui maintenant l'occasion de rectifier et pourquoi pas de faire mieux. Alors justement, qu'est-ce que vous voudriez faire ? Écoutez, moi ça fait des semaines et des mois que je travaille dans le cadre d'un projet qui s'appelle les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant sur la question notamment des congés. Des congés de naissance, des congés parentaux, des congés paternités. Et cette question des congés en cas de deuil d'enfant, c'est un des sujets sur lesquels on travaillait avec des associés. 4500 jeunes, chaque année. Enfants, effectivement, chaque année, dont près de 50% de moins de 4 ans. Avec un grand nombre d'enfants qui sont nés prématurés. Avec des associations formidables qui font un boulot là-dessus. D'accompagnement des parents comme SOS Bébé Préma par exemple. Alors c'est l'occasion justement de penser peut-être même au-delà des congés. Alors il y a la question de l'allongement des congés et évidemment je pense qu'il faut se reposer là-dessus. Vous, monsieur Taquet, vous souhaiteriez pousser à combien de jours dans l'idéal si vous en avez les moyens législatifs et financiers ? Vous savez monsieur, enfin entre nous, quand vous êtes confronté à un drame comme ça... C'est même pas une question de jour, vous allez me dire mais quand même. Non, c'est pas une question de jour. Là on est à 5 pour le moment. C'est pas une question de jour. Donc 5 c'est pas suffisant. Je pense qu'il faut aller à 12. Il faut peut-être aller au-delà. Et puis il y a d'autres choses. Quoi ? Il y a la question de l'accompagnement psychologique. Est-ce qu'aujourd'hui l'accompagnement psychologique que l'on offre aux parents est suffisant pour leur permettre de faire face à ce drame ? Il y a des questions plus terre-à-terre. Excusez-moi, je vais être un peu drume. Des questions financières ? Il y a des dispositifs qui existent pour les frais d'obsèques ? Absolument. Est-ce que c'est suffisant ? Moi j'ai envie, et vous savez, c'est là où il y a aussi une grande injustice. Il y a une députée, Célène Maubonne, qui travaille sur cette question et frais d'obsèques depuis des mois, qui est venue me voir à ce sujet-là. Et qui a été beaucoup vilipendée depuis l'adoption du texte jeudi soir. Une fois encore pour saluer le travail des parlementaires. Moi j'ai envie aujourd'hui, et en fait dès demain ou mardi, on est en train d'organiser ça avec Muriel Pinnicot, de rencontrer les associations qui accompagnent SOSB Préhens, mais aussi l'association Spama, Naître et Vivre, qu'elles nous disent les difficultés auxquelles sont confrontées les parents, et qu'ensemble, nous bâtissions une réponse globale. Les congés, l'accompagnement psychologique, peut-être les frais d'obsèques, peut-être autre chose, et que l'on bâtisse, que ce soit l'occasion de bâtir une réponse plus globale et encore plus satisfaisante. Ça ne sera jamais satisfaisant. Alors parlons argent, Adrien Taquet tout de même. Parce qu'au départ, on avait compris que cette charge du congé serait pour l'entreprise. Donc quelqu'un prend un congé de son entreprise, puis c'est son employeur qui comble. Vous, vous souhaitez que ce soit au frais de la collectivité nationale ? Moi je dis que la façon dont le débat a été embarqué, d'ailleurs c'est ça qui nous amène à ça aujourd'hui, par la question du financement, n'est pas le sujet. C'est 4500 familles qui sont face au drame le plus impensable qu'il puisse advenir dans une vie. Je ne sais pas si vous êtes père vous-même, moi je le suis. Donc le sujet du financement, et on parle de 4500 enfants, fondamentalement il n'est pas là. Donc moi je suis ravi que les entreprises veuillent être au rendez-vous et prendre leur part, et donc elles seront associées à cette réflexion-là. Je dis que, par ailleurs, la solidarité nationale doit savoir être au rendez-vous. Mais vous savez, elle l'est déjà en réalité, puisqu'en plus de ces cinq jours, il y a un certain nombre de congés qui sont pris en charge par l'assurance maladie dans ce genre de situation. Voilà, c'est tout ça qu'il faut que l'on regarde, que l'on mette à plat, et que l'on bâtisse ensemble avec les associations, avec les partenaires sociaux, puisqu'ils veulent en faire part, avec les parlementaires, une fois encore, qui travaillent sur le sujet et qu'on trouve une solution globale. Alors, la marche à suivre, sur le plan légal, M. Taquet, il y a un nouveau texte qui va être proposé, ou celui qui a été repoussé jeudi va être rebidouillé ? Alors, très sincèrement, je ne peux pas vous répondre. Il y a effectivement ces deux opportunités-là. Il y a d'amender ce texte qui va maintenant passer au Sénat, sachant que je ne sais pas quand il va passer, puisque c'est un texte... Voilà, parce que c'était une initiative parlementaire de l'UDI, donc il y a une niche parlementaire, comme on dit, et donc je ne sais pas quand elle est au Sénat, et ce n'est pas le gouvernement qui maîtrise ça. Ce qui est sûr, c'est que nous voulons aller vite, donc déjà sur la définition du dispositif, donc on va essayer avec Muriel Pénicaud, dès cette semaine, et avec les associations, les partenaires sociaux, de trouver le bon dispositif, et puis ensuite, que ça aille assez vite aussi, d'un point de vue... Donc, en fonction de ce qui se passe au Sénat, peut-être qu'il y a d'autres voies possibles, peut-être que ça repassera par l'Assemblée, tout ça est très ouvert. Moi, je veux surtout que sur le fond, on trouve le dispositif global le plus... J'ai du mal à trouver les mots, mais le plus pertinent pour faire face à ces situations-là, et puis que ça puisse aller se traduire vite dans les textes, pour que ça se traduise vite dans la vie des gens.